frères et sœurs humains salutations fraternelles nous sommes le 27 décembre 2023 et ça fait un moment que je fais plus rien sur cette chaîne mais je voudrais quand même faire une dernière vidéo avant la fin de l'année dans quelques jours au passage je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête et une bonne fête de bonnes fêtes de fin d'année et sans plus attendre je voudrais vous entretenir de trois sujets un qui est plutôt anecdotique même s'il peut révéler ou apporter une certaine une certaine information et de plus profond qui risque de prendre un certain temps donc cette vidéo risque d'être un peu longue vous l'entendez peut-être je parle du nez parce que le premier sujet de cette vidéo et c'est la raison pour laquelle je suis en face de la caméra c'est que j'ai le covid alors j'ai le diabète de type 1 pour ceux qui ne savent pas il y a deux types de diabète le type de diabète le de type 2 qu'est ce que je dis le diabète de type 2 qui est le plus répandu me semble-t-il c'est quand on mange trop de sucrerie et qu'en général on est en surpoids on affaiblit le pancréas qui produit l'insuline l'insuline n'est plus produite en quantité suffisante et donc on a du diabète et le diabète de type 1 qui est beaucoup plus sérieux si on veut c'est un diabète d'origine je sais pas si je peux le dire comme ça génétique c'est à dire c'est pas par rapport à une habitude d'alimentation c'est que c'est inscrit dans les gènes à un moment donné le diabète va se déclencher c'est à dire que le pancréas va arrêter de fonctionner ou que notre système immunitaire pardon va commencer à attaquer les cellules qui produisent le l'insuline etc donc moi j'ai le diabète de type 2 mon grand père paternel avait le diabète de type 2 pardon j'ai le diabète de type 1 mon grand-père paternel avait le diabète de type 1 ma grand-mère maternelle avait un diabète entre le type 2 et le type 1 je pense que c'était plutôt un diabète de type 2 et ma mère avait le diabète de type 1 donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu génétique même si a priori c'est pas forcément héréditaire ou je sais pas il ya une controverse sur l'hérédité bref en tout cas moi j'ai le diabète de type 1 c'est c'est donc une comorbidité à côté de ça je ne suis pas vacciné ni pour le diabète ni ni quoi la grippe la grippe saisonnière etc je crois que je me suis j'ai été vacciné il ya deux ans deux ou trois ans pour la grippe saisonnière mais j'ai jamais été vacciné pour le contre le diabète et je ne suis pas je n'ai pas été récemment ni cette année ni l'année précédente était vacciné pour contre la grippe saisonnière donc malgré que j'ai une comorbidité et que je ne suis pas vacciné ni une fois ni deux fois ni trois fois contre le le kovid j'ai attrapé le kovid a priori avant hier hier j'avais des maux de tête des courbatures et de la température 38 6 je crois que c'était et aujourd'hui bon je suis pris du nez mais je n'ai plus de température je n'ai plus de courbatures je n'ai plus mal à la tête un peu ce matin en me réveillant mais depuis c'est parti donc on est allé quand même à l'hôpital et confirmation j'ai j'ai le kovid alors est ce qu'il est possible d'avoir un kovid aussi léger que ça ne dure qu'une journée ou en tout cas que les effets les effets les plus prononcés ne dure qu'une journée est ce que vous êtes est ce que vous êtes au courant de ça hier je suis resté toute la journée au lit j'ai quasiment pas mangé je crois que j'ai pris juste le petit déjeuner le matin il me semble et le dîner ou plutôt le souper d'ailleurs tard le soir mais voilà malgré ma comorbidité qu'est le diabète et le fait que je ne suis pas du tout vacciné contre le kovid j'ai un kovid qui fait que qui m'a qui m'a fatigué pendant une journée et depuis j'ai plus rien est ce que c'est par vague et demain je vais être encore fatigué j'ai jamais entendu parler de ça mais moi a priori je ne pense pas que demain je serai fatigué de nouveau ça a duré une journée c'était un jeu même pas jusqu'à dire que c'était une grosse grippe parce que j'ai connu pire que ça quand j'étais gamin mais c'était juste une grippe et par mesure de sécurité j'ai préféré rester au lit et ne rien faire voilà même pas manger parce que manger ça induit évidemment la la digestion qui prend de l'énergie au corps même si on dit aussi qu'il faut bien se nourrir quand on est malade pour combattre la maladie c'est aussi pour ça que j'ai pris le souper le soir quand j'étais un peu un peu mieux ou en tout cas capable capable de marcher j'étais capable de marcher mais j'avais des courbatures bref voilà donc ça c'est la première chose que je que je voulais vous dire je ne nie pas qu'il ya un kovid beaucoup plus sérieux qui a fait des morts etc etc mais peut-être qu'il faut quand même malgré tout relativiser les relativiser les choses ce que j'ai 46 ans je suis pas vacciné j'ai une comorbidité le diabète et je viens finalement en 2000 en fin 2023 avoir attrapé le kovid et voilà pour moi ça a été juste une grille pendant une journée quoi simplement je pose ça c'est pas pour invalider quoi que ce soit simplement pour ajouter une information supplémentaire est ce que vous êtes au courant que l'on peut être on peut attraper le kovid et avoir des effets plutôt reconnaissable ou qui s'impose à vous simplement pendant une très courte période moi j'étais pas au courant jusqu'à mon cas voilà pour le premier sujet deuxième sujet beaucoup plus sérieux je voudrais vous suggérer une vidéo que je me remettra en lien je n'ai pas sous les yeux il aurait fallu que je la cherche un moment donc je vais retrouver c'est sur la chaîne risk intel media que je connais pas du tout je suis simplement youtube m'a suggéré cette vidéo et le titre de la vidéo que je remets en lien c'est prospérer malgré le déclin de l'occident guerre économique et géopolitique avec un juillet donc à la juillet c'est l'ancien c'est un ancien directeur de la dgse si je dis pas de bêtises donc du renseignement en français et je sais pas du tout pourquoi youtube m'a suggéré cette vidéo même si peut-être que l'une des indications c'est que alain juillet s'intéresse aussi au sujet ovni qui est le sujet qui m'intéresse le plus et qui m'occupe le plus ou l'un des deux en tout cas qui m'occupe le plus en ce moment donc est ce que c'est pour cette raison que youtube m'a suggéré cette vidéo j'en sais rien quoi qu'il en soit je trouve cette vidéo est très intéressante notamment et personnellement par le fait qu'elle confirme ma propre analyse je ne savais pas du tout que alain juillet qui est un analyste professionnel dont il a fait sa carrière à très haut niveau qu'est ce que tout le raisonnement la conclusion là où on était alain juillet sur le sujet de l'occident de son soi-disant déclin etc et a priori en tout cas au travers de cette interview je l'ai pas entendu ailleurs mais a priori nos analyses convergent même si je suis pas à 100% d'accord avec tout ce qu'il dit ou disons il ya eu un point dans l'interview qui m'a un peu laissé dubitatif on va dire c'était sur le walk je pense que il soit il manque de nuances soit dans cette interview il est pas allé plus loin que ce qu'il a dit là peut-être qu'on peut différer un peu mais c'est a priori je dirais que c'est anecdotique quoi qu'il en soit je vous suggère après avoir regardé la vidéo que vous êtes en train de regarder d'aller regarder cette interview d'alain juillet et donc si je résume son analyse et en tout cas la mienne mais je me semble qu'ils disent qui dit la même chose c'est que certains parlent du déclin de l'occident et c'est dans le titre de la vidéo et ça c'est un titre qui est spectaculaire qui fait jouer l'aspect émotionnel et non rationnel des choses d'accord et qui est grandiloquent etc alors qu'en fait il s'agit d'une transition de rééquilibrage si on veut du pouvoir politique économique certainement militaire avec plus d'acteurs que seulement les acteurs occidentaux états unis europe en particulier et donc il n'y a pas la fin de l'occident on n'est pas en train d'assister à la fin de l'occident on est en sens on est en train d'assister à un remaniement des cartes des cartes un élargissement du pouvoir économique politique et militaire et une transition en réalité d'un certain statu quo d'un certain ordre mondial vers un autre ordre mondial et la façon intelligente ce n'est pas de nier la chose ce n'est pas de faire référence au catastrophisme ça va ne faire que générer la peur le repli voire l'immobilisation le désespoir etc et c'est pas du tout une approche efficiente c'est même pas parler d'être positif ou d'être bisounours je parle d'efficience ici d'efficacité ce n'est pas du tout efficient que de générer les peurs de les attiser etc parce que ça paralyse parce que ça bloque parce qu'on est dans l'émotionnel et pas dans le rationnel et je préfère donc parler de ce qui me semble être beaucoup plus factuel d'une transition et pas d'une de la fin de d'une civilisation voilà je pense que je ne le dirai pas aussi bien que alain juillet c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir cette interview mais il me semble qu'une société bien organisée elle fait face à la réalité des choses et elle n'est pas ni dans l'émotionnel ni dans la croyance d'accord ni de le dans le catastrophisme ni dans le grand illoquent etc mais elle évalue les faits à l'aune de la réalité et d'une réalité qui ne se cantonne pas à un seul point de vue ni le seul point de vue français ni même le seul point de vue occidental et qui doit chercher des sources de façon beaucoup plus large pour essayer véritablement d'avoir une meilleure compréhension des dynamiques générales qui existent et qui sont en cours à travers le monde pour pouvoir justement s'adapter s'organiser et idéalement sortir grandi de la période de transition dans laquelle on est parce que de mon point de vue la domination n'est pas un trait intrinsèque de la de la cible de la ou des civilisations occidentales c'est un trait dominant jusqu'à présent d'accord l'occident a dominé à son tour c'était pas forcément la première civilisation à le faire et ça sera malheureusement pas j'espère que si mais nécessairement la dernière à le faire mais la domination n'est pas un trait intrinsèque de l'occident de la civilisation occidentale et donc la civilisation occidentale peut perdurer peut continuer à exister et à évoluer sans être le dominateur du du monde économique politique militaire etc donc voilà ça c'est simplement pour donner un coup de pied à à tout ce discours mainstream comment dire de deux des grands médias mais pas seulement sur internet il ya beaucoup c'est ce qui prédomine me semble-t-il toutes les sphères médiatiques au sens large d'accord c'est voilà le déclin et c'est alors qu'il s'agit en réalité d'une transition les transitions amène aussi une certaine inquiétude évidemment on est d'une situation que l'on connaît et on glisse vers une situation que l'on ne connaît pas encore et donc il ya des changements il ya des incertitudes etc mais l'incertitude ne doit pas nécessairement ou de façon primordiale entraîner la peur mais simplement justement l'envie d'adaptation de compréhension de réflexion à qu'est ce qu'on fait dans une situation mouvante et pas bon mais c'est la fin de l'occident on va essayer de ralentir les choses alors que dans la réalité des faits on ne peut pas l'empêcher on peut essayer éventuellement de le ralentir mais on peut pas l'empêcher donc perdre ses forces à essayer sans garantie de ne faire que ralentir quelque chose qui est inéluctable c'est une perte d'énergie et je pense que cette énergie on ferait mieux de la mettre dans le fait de mieux comprendre la situation pour mieux être adapté à la situation pour s'adapter et sortir grandi de cette remaniement de ce glissement vers un autre monde moi je pense que l'occident peut si elle est intelligente et pour l'instant ne montre pas du tout ce fait être gagnante et bénéficier de ce changement pourquoi je vais le dire assez rapidement en tout cas de donner un exemple mais un exemple qui me semble quand même assez impactant pour montrer pourquoi est ce que je pense que l'occident peut sortir gagnant c'est que si il y a d'autres acteurs qui se développent en général on parle de briques donc la chine l'inde la russie même si la le pouvoir occidental s'est imposée par rapport à des conquêtes territoriales sur d'autres peuples avec des tueries des massacres des des viols et tout le et tout ce qui s'ensuit je dis pas ça pour excuser ce qui se passe en ukraine je dis que c'est malheureusement une réalité pour les voilà une réalité historique y compris pour l'histoire de l'occident qu'est ce que je disais moi je sais plus où j'en étais mais voilà là où l'occident peut gagner c'est que avec l'émergence de ces briques donc chine brésil etc etc ces sociétés qui se développent vont être à leur tour des initiateurs d'innovation et de connaissances scientifiques médicales technologiques etc etc d'accord ça sera plus l'occident qui sera le le premier producteur de toutes ces innovations de la connaissance et de la du développement humain pour parler de façon générale mais il y aura d'autres acteurs qui à leur tour auront un niveau idée comment on dit identique ou même peut-être supérieur à l'occident même si l'occident il y a aussi des niveaux des niveaux différents au sein de l'occident mais voilà il y aura plus d'acteurs humains de société humaine à même de développer le la connaissance humaine et le la condition de vie humaine donc de la même façon que la chine qui à une époque de son histoire était au pinacle du développement humain d'accord la chine c'est une culture de millénaire qui est à l'origine de beaucoup de d'inventions dont l'occident a bénéficié et maintenant de nouveau elle reconnaît elle retrouve un essor et dans cet essor elle profite de ce que l'occident a produit à son tour d'accord après la chine l'occident a produit des innovations de la connaissance etc connaissance et innovation dont la chine bénéficient aujourd'hui pour retrouver un essor et à son tour elle va de nouveau être à l'origine de 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 découvertes de de développement technologique etc qui vont aussi bénéficier à l'occident je parle de la chine parce que c'est un acteur principal mais ça sera la même chose avec le développement de l'inde le développement du brésil etc etc plus il y a d'acteurs à même d'être producteur d'innovation de connaissances de d'ingénierie et de développement humain humain en général et plus ça bénéficie potentiellement au reste de l'humanité parce qu'il y en a certains qui vont dire oui mais ça ils vont le garder que pour eux etc alors qu'on voit bien qu'au travers de l'histoire peut-être que certaines avancées ont été gardées pendant un certain temps par certaines civilisations égoïstes mais ça ne peut pas être gardé comme ça secret indéfiniment et à un moment donné d'une façon ou d'une autre ça va se répandre dans le reste de l'humanité au profit des civilisations qui des civilisations des sociétés qui seront en tirer bénéfice voilà simplement pour donner un exemple pour vous dire que le fait que que d'autres acteurs émergent et que donc il y a un rééquilibrage du pouvoir politique économique et militaire n'est pas nécessairement une mauvaise chose et n'est pas synonyme de fin de l'occident il y a simplement une transition et cette transition peut engendrer des fantasmes quand on est dans l'émotionnel des peurs etc une certaine irrationnalité mais si on veut être une humanité mature pour l'instant on est une humanité immature mais il n'en tient qu'à nous d'être plus mature d'avoir une une qu'on appelle ça un comportement un raisonnement mature et bien alors on peut plus s'adapter et plus regarder la réalité telle qu'elle est et pas telle qu'on la fantasme ce qui nous amène au troisième et dernier point dont je voudrais vous entretenir dans cette vidéo et qui est le sujet l'un des deux sujets principaux qui occupe le le plus clair de mon temps non professionnel et non familial parce que d'abord il ya le travail c'est la raison pour laquelle je suis devant la caméra tout à l'heure ce que je vous disais c'était que si je vais pas le kovid je serai en train de travailler malgré qu'on soit à quelques jours de la fin de l'année et parce que j'ai le kovid enfin je peux profiter d'une semaine de de convalescence obligé pour me mettre devant la caméra encore une fois je perds le train de mes pensées donc peut-être que le kovid a quand même affecté mon cerveau mais ça c'est habitué là bref oui donc l'un des deux sujets qui occupe mon temps un sujet dont je vais pas parler ici c'est la recherche de la conscience d'où vient-elle qu'est ce que ça signifie etc etc bon je rentre pas dans ce sujet mais qui est très très vaste et très 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 important notamment pour le développement de l'humanité et l'occident qui est quand même pas en france malheureusement mais il ya quand même des acteurs en france j'ai pas j'ai pas non plus de dire le contraire et beaucoup plus dans le monde d'accident conspect anglo-saxon et en particulier américain là on est plutôt quand même à la pointe je sais pas ce qui se passe au niveau chinois ou ailleurs mais voilà là là sur ce sujet là l'occident me semble-t-il est encore à la pointe donc c'est très important de comprendre l'origine de la conscience qu'est ce que ça implique une fois qu'on a compris d'où elle vient etc etc bref c'est pas le sujet c'est l'un des sujets qui m'occupe le à 50% du temps on va dire mais l'autre sujet qui m'occupe à 50% de mon temps libre c'est vous l'avez vu dans les dernières vidéos sur ma chaîne le sujet ovni ou pan phénomène aérospatiale ou aéronautique non identifié etc et qui est aussi un sujet absolument bon évidemment fin fantastique en soi et parce que c'est fantastique en soi on n'a pas besoin de rajouter au fantastique etc moi je prends le sujet de façon très très froide très très rationnelle mais qui est de nature à profondément changer la société et la connaissance humaine et même le je veux dire le comportement humain humain peut-être etc pas forcément pour le meilleur malheureusement suivant quelle est la réalité de cette quelle est la nature de cette réalité bref donc troisième et dernier sujet il y a en ce moment un effort encore une fois aux états unis bipartisan démocrate et républicain au niveau du congrès américain des sénateurs américains pour faire la lumière sur la réalité de ce que connaissent connaîtrait certaines entités au sein de l'armée américaine ainsi que certaines entités military contractor comment dit en français de sous traitants ou de fabricants des entreprises privées commerciales qui ont un ou des contrats avec l'armée américaine pour fabriquer les technologies les armements et les technologies de façon générale dont l'armée a besoin voilà donc pour faire la lumière sur ce que ces gens-là connaîtrait au sujet de ce qui est aujourd'hui appelé uap qui est l'équivalent de pan d'accord en français soit on dit ovni et soit pour enlever le stigmate autour des petits hommes verts maintenant on dit pan phénomène aérien ou aéronautique je sais plus quoi non identifié et donc voilà uap en anglais uap en anglais c'est la même chose que pan en français donc voilà il ya cet effort au niveau politique à un niveau très élevé d'accord parce que c'est au niveau du congrès au niveau des sénateurs bipartisans ok pour faire la lumière sur la réalité donc le sujet ovni est pris de plus en plus au sérieux malheureusement pas dans les médias mainstream de masse américain les chaînes dominantes américaines parlent très très peu voire pas de ce sujet malgré tout au niveau politique américain à très haut niveau et au niveau de certains médias plus alternatifs pas seulement des médias que sur internet il ya aussi des médias de chaînes de télévision qui ont aussi pignon sur internet qui ont aussi leurs chaînes internet parlent de plus en plus de ce sujet prennent de plus en plus ce sujet au sérieux le stigmate autour de ce sujet est en train de s'effacer ça prend encore du temps mais étant il est en train de s'effacer et ça c'est au niveau politique mais il ya aussi au niveau scientifique une asso une association comment ils appellent ça qui s'appelle sol sol je sais plus qu'est ce que ça veut dire mais avec des scientifiques de renom dans différents domaines scientifiques qui ont créé cette association donc pour étudier de façon scientifique pragmatique sans a priori le sujet ovni peu importe comment vous voulez appeler ça malheureusement de mon point de vue il semble que malgré les efforts à la fois des politiques bon les scientifiques ça ils font le truc indépendamment de des politiques ils n'attendent pas des politiques et ils font le truc de leur côté mais malgré les efforts de certains politiques et de ce qu'on appelle en anglais des whistleblowers comme en français des lanceurs d'alerte qui ont fait des révélations je parle je pense en particulier à david grush ces derniers temps je reviens pas sur cette histoire c'est sur ma chaîne ou renseignez vous quoi malgré leurs efforts il y a toujours une forte opposition de certains sénateurs de droite c'est pas du tout étonnant de mon point de vue de gauche évidemment mais pour amoindrir les efforts voire pour les rendre vains quoi donc il y a eu des propositions d'amendement au moment de voter le budget de l'armée américaine c'est il ya quelques semaines la semaine dernière ou je sais pas quoi donc il ya des nouvelles propositions de loi qui sont faites en même temps que le la votation de ce du budget de l'armée américaine pour voilà faire protéger des éventuels lanceurs d'alerte et pour obliger les entités militaires américaines et les les entités industrielles indépendantes de révéler au plus vite sans plus attendre et si c'est pas le cas avec des des conspènes des contreparties pénales etc ceux qui savent sur sur le sujet malheureusement la proposition de loi schumer rounds donc schumer c'est un un sénateur de gauche et rand rand not rand pas rand rand c'est un sénateur de droite malgré tout leur texte a été vidé de sa substance comme c'est souvent le cas il ya des il ya des bonnes initiatives et puis au fur et à mesure des des palabres c'est vidé de son de leur sens donc maintenant je crois que au mieux ces entités militaires ou ces entreprises indépendantes industrielles en général dans les dans l'aéronautique pas seulement mais principalement ont jusqu'à 25 ans pour révéler ce qu'ils savent c'est à dire que bon voilà ils vont essayer de noyer le poisson qui dans 25 ans va se souvenir que c'était la date butoir etc je dis pas que c'est absolument 20 ce qu'il ya même il ya une avancée un peut-être qu'il ya même ne serait ce que cinq ans en arrière on n'aurait jamais pu penser qu'au niveau des sénateurs bipartisan d'un groupe bipartisan eh bien on allait faire un effort significatif pour essayer de connaître la vérité sur ce sujet donc là il ya quand même une avancée mais c'est pas malheureusement demain la veille que par la voie officielle politique militaire de la voie des autorités en général on va connaître la réalité ce qui fait dire à certains observateurs en particulier journalistes anglo-saxon anglo-saxon que à cause des obstacles qu'il y a à aux efforts politiques pour connaître ce sujet à cause de ces obstacles là eh bien ça ne passera pas par la voie officielle comme je viens de le dire mais ça passera par une révélation catastrophique où je sais plus quel est le terme anglais encore c'est un peu un terme grandiloquent mais ce qu'il signifie et ce avec quoi je suis d'accord c'est que ça se fera par une voie non contrôlée d'accord une voie non officielle qui ne provient pas des autorités et donc par des gens qui connaissent la réalité de ces choses et qui vont finir par simplement étaler la chose de façon publique et sans autre précaution etc à la face du monde ce qui peut entraîner possiblement quelques risques surtout si la nature de cette chose là est problématique c'est à dire que c'est un danger pour le dire rapidement ça ça cause un danger ça cause un danger pour pour l'humanité ok alors que si c'était fait par une voie plus officielle des autorités que ce soit militaire ou politique ou je sais pas quoi eh bien d'abord ces entités là apprennent la réalité des choses et puis réfléchissent à comment divulguer de façon par un par étapes quoi et de façon plus digeste ou je sais pas quel le terme à employer de façon à à ce que la population accepte au fur et à mesure la réalité des choses si c'était qu'une réalité dramatique et donc voilà puisque cette voie là officielle ne semble pas être suffisamment efficiente et débouché sur quelque chose qui va arriver d'ici peu et bien il se peut que certains voilà passe par par d'autres voies beaucoup moins contrôlé beaucoup moins voilà qui peuvent potentiellement apporter des risques et je vais terminer ça fait bientôt une demi heure que je parle j'ai terminé sur ce sujet ovni alors la première chose que je voulais vous dire c'est voilà si vous ricaner encore sur ce sujet vous n'êtes pas à la page et vous risquez de vous trouver comme des cons une fois que probablement les états unis auront fait l'effort nécessaire pour révéler la réalité de cette chose là donc arrêtez de rigoler comme des cons montrer votre maturité étudiez le sujet il y a beaucoup à étudier évidemment il y a beaucoup de conneries dans le dans le sujet et ça il faut savoir différencier ce qui n'est pas du tout évident mais malgré tout voilà arrêtez de reconnaître sur ce sujet commencez vous commencez à vous y intéresser de façon qu'on dire rationnelle non émotionnelle ne n'allez pas chercher le fantastique c'est un sujet fantastique en soi il n'y a pas besoin de rajouter et étudier la chose de la façon la plus froide possible pour que au moment où éventuellement mais de toute façon je pense que ça va arriver je sais pas dans quelle dans quelle échelle de temps et bien que vous ne soyez pas complètement abasourdi ou à la ramasse on le sera quand même même moi qui connais très très bien le sujet je pense on sera quand même évidemment probablement choqué d'apprendre certaines choses mais voilà ou d'avoir confirmation sur cette certaine chose donc voilà première chose ne ricanez plus faites votre en anglais on dit do your homework c'est à faire vos recherches d'accord éduquez vous sur le sujet et toute dernière chose il ya quelques temps j'ai fait une vidéo pour proposer des hypothèses quant à pourquoi est ce que maintenant il semblerait y avoir une disclosure c'est à dire une révélation sur la réalité des choses et maintenant avec le recul du fait que bien les efforts politiques rencontrent évidemment une grande résistance et bien je voudrais faire le contraire des proposer des hypothèses à pourquoi est ce que la révélation est si laborieuse et n'est pas prête d'arriver en tout cas dans les dans les dans une voie officielle de sitôt je peux être pessimiste mais a priori donc c'est parmi ces hypothèses et là dans cette vidéo je vais y aller franco je vais pas prendre pincette et j'ai pas à tourner autour du pot si vous n'avez pas fait vos recherches et que vous êtes complètement dubitatif quant à ce sujet vous allez dire ce mec est un fou je m'en fous complètement et peut-être même que si vous connaissez le sujet vous connaissez pas nécessairement ce dont je vais parler parce que c'est c'est l'un des trucs les plus les plus les plus méconnus du sujet extraterrestre malheureusement je l'ai dit je ne vais pas à tourner au pour du taux je ne vais pas tourner autour du pot c'est semble-t-il malheureusement une réalité une réalité bien noir bien inquiétante mais encore une fois si on veut être une humanité mature il faudrait garder la réalité si on veut être une humanité mature il faut regarder la réalité telle qu'elle est et pas tel qu'on la fantasme ou tel qu'on voudrait qu'elle soit mais tel qu'elle est avec tout ce que ça implique pour pouvoir être adapté le plus possible à toute éventualité toutes éventuelles toutes éventualités donc l'une des raisons peut-être pour laquelle ceux qui savent au sein de l'armée américaine influence les politiques qui certainement ça beaucoup moins voir rien du tout mais qui sont des marionnettes de ces gens là pour empêcher le processus politique de se faire pour révéler les révéler tout ce qu'on sait sur ce sujet extragrès c'est que peut-être une des hypothèses ils savent que soit la civilisation qui nous visite entre guillemets visite est un terme générique ici soit parmi les civilisations qui nous visitent donc ce qui impliquerait qu'il n'y a pas qu'une seule civilisation mais plusieurs deux trois plus soit cette civilisation soit l'une de ces civilisations est hostile à l'homme pourquoi parce qu'il y a des cas de mutilation humaine il y a évidemment des cas évidemment parce que c'est beaucoup plus connu dans la sphère dans la sphère ufologique donc des gens qui s'intéressent à l'ufologie il y a les cas de mutilation animale en général on parle de mutilation des vaches de troupeaux de vaches ok même si en réalité quand on étudie la chose on sait que c'est aussi il ya aussi des chevaux qui ont qui sont mutilés des moutons qui sont mutilés et aussi des animaux non domestiques des animaux sauvages des renards même des souris etc enfin des animaux sauvages qui sont mutilés de la même façon un oeil retiré la partie de la mâchoire incisée ou enfin voilà qui a été retiré une oreille même le dispositif auditif à l'intérieur même voir le cerveau des organes qui ont été enlevés avec les mêmes genres de blessures sans trace de sang il n'y a pas de sang à l'intérieur du corps ni autour du corps etc fait bon je vais pas rentrer dans le sujet faites vos recherches et que c'est ça et les mêmes blessures les mêmes inflexions comme on dit en français oui les mêmes blessures les mêmes traumas existe aussi dans certains cas de ce qui ce qui doit être appelé mutilation humaine ce qui voudrait dire si c'est vraiment la réalité de ce qui se passe que une ou plusieurs civilisations extraterrestres voilà tu enlève et mutile jusqu'à la mort des êtres humains des animaux mais aussi des êtres humains des êtres humains pour quelles raisons évidemment là on n'en sait rien du tout et on peut faire que spéculer donc peut-être que cette partie là de l'armée américaine qui est au courant ne veut pas qu'il y ait aucun effort qui soit fait sur la révélation de l'existence des extraterrestres parce que à un moment donné ça va arriver à ce sujet là quand on tire la ficelle si on vous donne un bout de ficelle et bien vous avez les gens qui qui connaissent le sujet vont dire alors mais si vous nous confirmez qu'il y a visite d'extraterrestres alors est-ce qu'il y a enlèvement par les extraterrestres est ce qu'il y a contact entre certains humains et des extraterrestres est ce qu'il y a mutilation animale est ce qu'il y a mutilation mutilation humaine etc etc on va dérouler la pelote d'accord et donc ce qui va évidemment créer la panique dans la population de façon tout à fait logique et ce qui révélera que l'armée américaine aussi puissante soit elle est complètement à la ramasse complètement dans l'impossibilité d'empêcher ces enlèvements et éventuellement ces mutilations et c'est donc ça c'est l'une des hypothèses mais je vais proposer d'autres hypothèses avant de proposer notre une autre hypothèse voudrait quand même dire que elle ne s'exclut pas d'accord peut-être que cette hypothèse est valable et qu'une autre hypothèse est aussi valable et peut-être qu'il ya plusieurs hypothèses qui sont valables en même temps elle ne s'exclut pas mutuellement une autre hypothèse c'est que je sais pas si j'en ai déjà parlé ça mais ils utiliseraient la rétro-ingénierie c'est à dire ils ont réussi à mettre la main sur la technologie extraterrestre typiquement un vaisseau spatial extraterrestre et ils l'ont étudié pour savoir comment ça fonctionne et ils ont réussi à comprendre le fonctionnement ou au moins dans une certaine mesure et ils ont à leur tour créé des engins spatiaux sur base technologique extraterrestre et malheureusement ils utilisent ces découvertes et cette technologie développée pour faire de mauvaises actions je pense en particulier à un témoignage que je vous laisserai rechercher même s'il n'existe qu'en anglais a priori mais de de militaire ou d'un ancien militaire maintenant il est à la retraite il est jeune il a quoi peut-être une quarantaine d'années je sais pas mais qui raconte avoir été témoin en indonésie d'une soucoupe volante de fabrication humaine a priori dans la qui servait au trafic lui pensait que c'était au trafic de drogue mais il a eu des confirmations et des révélations par d'autres gens qui d'autres gens bref qu'il s'agissait de trafic humain donc peut-être qu'il ya quand même du trafic de drogue peut-être aussi du trafic d'armes mais ça va jusqu'au trafic humain donc ils utiliseraient la technologie extraterrestre pour faire des actions absolument absolument illégal et absolument dégueulasse quoi évidemment donc là ils veulent pas que ça se sache d'accord s'ils commencent à dire oui en fait on est visité par des par une ou des civilisations extraterrestres de la même façon on va essayer de dérouler le filet on risque un jour d'apprendre ce qu'ils font avec cette technologie extraterrestre éventuellement je dis pas que c'est une réalité mais il semblerait que ça soit éventuellement le cas donc voilà après il y avait d'autres théories mais cette je suis déjà en 36 minutes donc j'ai arrêté là mais voilà ce qui expliquerait que la voie officielle est bouchée parce qu'il y a des raisons suffisamment fortes il y aurait des raisons suffisamment fortes que ce soit les hypothèses que je propose ici ou d'autres choses suffisamment fortes pour empêcher pour que les gens qui savent au sein de l'armée américaine et ailleurs ou en particulier au sein de l'armée américaine disons vont tout faire jusqu'à au meurtre jusqu'à la corruption jusqu'à tous les moyens qui leur sont qui leur sont possibles vont tout faire pour empêcher la révélation ok sur le sujet extraterrestre et que donc malheureusement et là c'est un appel que je fais même si en français cet appel restera 20 faudrait que je fasse en anglais voilà certains d'autres certains en anglais d'ailleurs font cet appel il faut malheureusement que certains qui savent de première main qui ont des preuves physiques ce soit des photos des vidéos des documents etc et bien viennent publiquement faire la révélation sur ceux qui savent même si ça doit entraîner une certaine panique momentanée ou plus longue je sais pas de la population humaine allez j'arrête ici voilà quoi qu'il en soit comme d'habitude si vous avez des commentaires à faire sur l'un des trois sujets ou plusieurs etc exprimez vous dans le respect je renouvelle mes voeux à toutes et à tous pour cette fin de fin d'année 2023 ça paraît un peu sinistre ce que je racontais de mon point de vue c'est sérieux ça peut avoir un aspect signe enfin c'est un aspect sinistre mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut être dans le désarroi d'accord qu'il faut être dans la fatalité mais au contraire quand on est au courant quand on apprend à la réalité telle qu'elle est aussi noir aussi complexe aussi diverses soit elle il y a évidemment un premier choc qui est tout à fait humain et je suis passé par là et d'ailleurs c'est par vague à chaque fois que je reviens sur certains sujets je suis épuisé mais c'est pas possible mais après cette cette étape émotionnelle obligatoire parce qu'on est humain et bien il faut essayer de la dépasser et en arriver à essayer de raisonner de savoir ce que l'on pourrait faire donc je ne veux pas que ça soit sinistre et sans espoir je veux que ça soit réaliste mais que ce réalisme entraîne une réflexion de nature à augmenter notre notre maturité et notre capacité d'adaptation et de trouver des solutions aux différents problèmes que l'on rencontre ou que l'on rencontrerait voilà ça sera tout pour moi pour 2023 je ne suis pas certain d'être beaucoup plus actif en 2024 même si je le souhaite parce que professionnellement je suis très occupé on verra un peu comment ça se passe quoi qu'il en soit comme d'habitude je termine par le triptyque de notre beau pays qui doit se réveiller liberté égalité fraternité je sais pas si ça veut encore dire quelque chose quand je regarde ce qui se passe en france mais j'espère que si en tout cas pour moi c'est ce triptyque est très important vive la france et vive l'humanité de la vive l'humanité qui mature